Si je le fais, je suis heureux de le faire. En étant simple, je suis quand même issu de la génération où j'ai été champion de France 75, champion de France cadet 75. J'ai entraîné derrière en étant champion de France junior 76, 77, 78, en finissant par une médaille en étant junior 3e au championnat de France senior et en étant 3e au championnat d'Europe junior. Après, je suis passé en catégorie senior où j'ai été un petit peu moins performant. Ma base a été, je dirais, une fois finale au France en individuel. J'ai fait 8 fois 3e. Au niveau européen, j'ai été classé 38e et 85e mondial. Je me suis arrêté là. En gros, j'étais un bon travailleur. Il me manquait peut-être une petite touche ou à la limite une petite main. Je dirais que le ping était presque plus physique. Nos épreuves étaient plus physiques. On n'avait pas d'élimination directe sur toutes les compètes françaises. On était sur des top 10, des top 12 où sur deux jours, tout le monde se rencontrait. C'était en 5-7 au meilleur des 21 points. Donc, il y a 5-7 à 21 points. Je veux dire que sur un week-end qui commençait un samedi à 15h et qui finissait un dimanche à 16h, on avait emmagasiné, si on allait au taquet, à 45-7 ou un peu moins. C'était dense. C'était quand même très lourd avec une balle, des points qui étaient un petit peu plus longs. A l'époque, il y avait beaucoup aussi de défenseurs. Donc, je dirais plus physique. Plus physique. Les gens qui ne connaissent pas trop vraiment la période d'aujourd'hui, vraiment de l'intérieur, nous, on était quand même déjà bien imprégnés. J'étais de la génération de Patrick Canversé. On avait deux séances, deux séances par jour. Moi, j'étais un petit peu atypique, un petit peu barjavel. Je faisais un entretien physique. Je faisais de la muscule. Je faisais une heure, une heure et demie de muscule par jour. Plus le travail physique conséquent du congiste. C'est-à-dire des appuis, de l'énergétique. Donc, ça faisait des journées qui étaient quand même complètes. Et on avait envie d'y arriver. Donc, on est parti à l'étranger. On est parti faire des stages. Donc, on n'avait pas peur de s'entraîner six heures, huit heures par jour. Déjà, mon premier métier, moi, au départ, je suis propre de PS. C'est-à-dire que je n'avais pas d'autre solution quand je suis arrivé à l'INSEP pour concilier le sport de haut niveau et les études. J'étais au départ destiné à faire des études de droit pour aller vers une expertise comptable par rapport à l'étude de mon père. C'était injouable à cette époque-là. Donc, j'avais qu'une solution. C'était concilier le sport qui était l'EPS. Donc, je suis propre d'EPS, reconverti après en tant que prof de sport. Bon. Donc, deux nuances. J'ai enseigné. J'ai enseigné en collège, en lycée, en LEP. Je sais ce que c'est, sans problème, les élèves. Les élèves avec difficulté, sans difficulté, des élèves aisés. Plus derrière, maintenant, je suis plus dans le milieu depuis 25 ans. En étant prof de sport au Crepes de Montpellier, je forme des futurs éducateurs. Ils sont des éducateurs dans le domaine de la remise en forme. Soit prof de muscule, soit prof de fitness, soit, entre guillemets, préparateur physique. Il y a quand même une base commune. Mais après, il y a des nuances. La nuance, elle est que le milieu du fitness n'a rien à voir par rapport, des fois, au milieu de la muscule. Le milieu de la muscule est quand même la base qu'on va retrouver aussi bien dans le milieu du fitness. Les cours de fitness sont simplement des mouvements de musculation qui sont adaptés avec, je dirais, un support musical. La prépa physique, ça part déjà de la muscule. Et après, il y a tout un ensemble d'énergie, de motricité, de tout ce qu'on veut, qui va se greffer dessus. On est obligé quand même d'avoir cette base. Sans cette base, je dirais qu'on risque, par rapport à l'athlète, d'aller un petit peu l'amener dans le mur. Donc voilà, je m'occupe de toutes ces formations avec, pareil, d'autres formations où il y a un petit attrait, je dirais, un petit peu condition physique. J'ai des formations de pompier, j'ai des formations d'orientation police. Donc ça, c'est mon métier d'État. Mon quotidien, il est un peu atypique. Je dors différemment. Je peux m'endormir très tôt, mais par contre, je me lève très tôt. J'ai conçu mes DVD le matin, il y a 3 heures, à 7 heures du matin. Et après, j'attaquais ma journée classique, c'est-à-dire que je me lève tôt, j'ai du monde des fois à 7 heures. Je peux m'entraîner à 7 heures du matin, mais je peux m'entraîner à 19 heures aussi. Et après, ma journée, ça se résume, c'est soit des écrits, soit de la coordination, soit de l'individuel. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui viennent, mais en dehors des fois de mon métier. Donc, je peux les prendre le matin à 6 heures du mètre. C'est peut-être pas parti à mon travail de prof d'État. Je peux les prendre le soir. Et j'aime gérer l'individuel dans d'autres disciplines, mais totalement atypique par rapport au tennis de thème. J'ai mes cours, j'ai mes élèves. Plus de rien, je vais avoir de l'individuel. S'il faut travailler, je suis fonctionnaire, mais après, je suis quand même auto-entrepreneur. Donc, s'il faut travailler le samedi ou le dimanche, le sportif de haut niveau, c'est pas marqué que samedi et dimanche, on doit normalement être en récupère. Le sportif de haut niveau, on s'entraîne tous les jours et gère sa carrière sans savoir si c'est lundi, mardi. On s'en fout. Donc, moi, je vais m'adapter aussi. S'il faut faire une séance de prépa physique le samedi, le dimanche, des jours fériés, moi, je suis à leur disposition. Ils ont été, j'ai eu des personnes qui ont été à ma disposition, peut-être pas ce que j'aurais voulu vraiment, mais bon, pendant des années. Maintenant, c'est le retour. Moi, je m'en occupe. On est là pour, on a une échéance, on va essayer d'y arriver ensemble. On a tout de nos jours. C'est-à-dire que, que ce soit à mon époque, qu'à l'époque, après, je dirais, la génération de Jean-Philippe Gassien et compagnie, on avait tout style. On avait des Jean-Philippe Gassien, des Christophe Legault, qui adoraient faire de la muscule. Leur base était basée aussi sur la physique. On avait Patrick Chilin, on avait Damien Henoet, qui avait d'autres qualités. Ces qualités, elles, elles étaient primordiales aussi dans leur jeu. Ils avaient moins de qualités physiques. Si on prenait des qualités de force ou des qualités d'endurance, de ce qu'on veut, à un hobby ou à l'actique, petit à petit, ça a évolué. Donc là, maintenant, c'est vrai qu'on s'aperçoit au niveau français, mais surtout au niveau mondial. Quand on regarde les chevaux, les gars, quand on voit quand même ses jambes, on dit que ce mec-là, il n'a pas fait simplement la chaise. Donc il est obligé d'être passé par l'outil muscule. Quand il arrache son maillot, Toto, là, il est bâti comme ça, il n'a pas fait simplement 50 pompes. Donc il y a tout un ensemble. Voilà, ça a pris un petit peu plus d'ampleur. Pour que ça prenne plus d'ampleur aussi, il faut avoir tout un staff qui soit autour et qui soit super compétent dans ce domaine. Parce qu'on est dans un domaine où on joue avec le corps. Et on n'est plus entraîneur de tennis de table, on passe de l'autre côté, on doit avoir d'autres compétences. Et ces compétences, il faut les acquérir. Donc l'entraîneur, si l'entraîneur n'est pas assez efficace, il va faire appel à une personne compétente dans le milieu de la muscule, la prépa physique. Alors, lui, il va essayer de se dire, nous, à notre génération, on a essayé quand même, on avait quand même, on était encore à l'époque à l'ancienne. On faisait de la muscule, mais chacun sait son petit truc dans son coin. Et ça, c'est des bouquins, le gainage, il est... A qui ça s'adresse ? A tout public. Il est bien pour le sportif, parce qu'on a bien essayé d'avoir une déclinaison du gainage sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on va proposer la fin des séances, qui vont être des séances pour aussi bien débutants que pour experts, suivant les exos. On a quand même 450 exercices qui vont être basés sur plein de choix, c'est-à-dire sans matériel, avec matériel, avec partenaire, avec petits trucs, tout ce qu'on peut avoir en stock. Il a été où tout le monde va s'y retrouver, parce que faire un désécrit pour un expert, il faut savoir qu'il y a combien d'experts et qui est expert. Ça, c'est comme dans tout. Est-ce que les experts vont acheter un livre en disant, ce gars-là peut m'intéresser ? Non, nous, on a essayé de faire à chaque fois deux ouvrages, qui sont des ouvrages qui serviront peut-être de référence en disant, voilà, voilà ce qu'on propose. C'est simple. Est-ce qu'il y a à mettre des textes dessus ? Non, on a mis un texte au départ, après c'est du visuel. Regardez, ressentez et vivez un petit peu l'outil. Oui, je travaille avec Stéphane depuis, je crois qu'il doit faire au moins huit ans. Huit ans que je travaille avec Stéphane. Évidemment, dans tout ouvrage, on va le retrouver sur le gainage, on le retrouve sur le powerband, on le retrouve sur pas mal de DVD que j'ai pu créer. À savoir que j'aime sensibiliser le monde sportif et le monde en lui-même sur le handicap. C'est un plaisir pour moi de les mettre en situation et qu'on puisse les voir sur mes ouvrages. Déjà, de toute façon, un, au départ, c'est des personnes, c'est adorable. Connaître Stéphane Molien, c'est un... Simplement, il faut aller piocher le bouquin qui a été fait. Si tu es débutant, si tu es simplement sportif, tu vas aller chercher, tu vas regarder, tu vas dire tiens, je vais faire la remise en forme. Remise en forme, je vais trouver des exos qui vont être adaptés, qui sont expliqués, vraiment très bien expliqués pour la remise en forme. Plus derrière, je vais faire ce qu'on appelle chez nous de la PPG, donc la prépa physique généralisée qui va se passer au début avant d'attaquer. Donc là, on a plein d'exos qui vont être, pareil, expliqués. Et derrière, dedans, il y a une base de travail qui va être pour des disciplines sportives. C'est ce qui est vraiment très bien expliqué. Il y a 13 ou 14 disciplines où là, l'analyse, on va dire, a été quand même assez poussée parce qu'on ne l'a pas dans les bouquins, dans le tennis de table. On peut aller chercher dans le tennis de table, on n'a pas cette analyse aussi poussée. Donc on l'a poussée et derrière, on a dit, tiens, pour un pongiste, voilà ce qu'on peut vous proposer. Tous les exos sont totalement jouables pour tout le monde. Tout a été fait par des sportifs de haut niveau, dans les disciplines. Après, dans le truc remise en forme, c'est une personne qui est venue dans la PPG. C'est identique dans les étirements, dans la variété, les fameuses combinaisons. Si tu reprends, s'il y a une personne qui, à la limite, va venir faire un interview qui n'est pas pongiste, va venir, est-ce que tu penses que le power band pour un gars qui fait du ping-pong, parce qu'on est toujours, va être efficace, est-ce que ça va servir pour cette discipline, qui ne me paraît pas avoir demandé des qualités physiques ? Oui, le golf, ça fait quelques années, où le golf, la prépa, est devenue primordiale. Primordiale, oui, parce que si je ne suis pas gainé, si je ne suis pas puissant, si je n'ai pas des appuis conséquents, au lieu d'envoyer à 150 mètres, je suis envoyé à 120 mètres. Donc je vais perdre peut-être un pote et ainsi de suite. L'équilibre doit avoir une... L'équilibre, il y aura l'équilibre, il y aura tout le domaine de renforcement, tout le domaine de gainage, comme en gros hooping, c'est-à-dire hooping. Si hooping, je n'ai simplement que de la main, ma balle, elle va peut-être avancer à 130. Si en plus de ma main, ma main, elle va être solide par rapport aux appuis, par rapport à la base de mon bassin qui va être bien positionné, avec derrière, j'aurai mon ensemble de core training qui sera basé, au lieu d'avancer à 130, je vais peut-être envoyer la boule à 150. Là, ça sera identique. C'est des disciplines qui paraissent comme la note, à haute motricité, motricité fine, mais on en a besoin. Et pendant des années, dans le golf, on s'est toujours vus des personnes qui représentaient, nous, franchement, des sportifs. Et tout le monde fait, les gars, ils étaient quand même hyper habiles. Et petit à petit, d'habile, ils vont beaucoup plus loin, parce qu'ils sont beaucoup plus physiques. Oui, oui, j'en ai, j'en ai pour simplement... Au début, je ne voulais pas le faire, mais vu que ma base est quand même d'être en permanence au contact et de former des futurs éducateurs, je voulais voir ce que c'était vraiment. C'est-à-dire, une personne qui est lambda, on dit OK, il est en surcharge, on dit qu'il est capable de faire ça. Ah bon, qui l'a dit, le bouquin ? Non, il n'y a pas que le bouquin, je vais voir, est-ce que c'est possible ? Et au fur et à mesure, on t'aperçoit de dire, le bouquin, ils ont dit des conneries, parce que là, ce n'est pas jouable. Moi, je l'ai en direct depuis une fois, dix fois, vingt fois. On dit qu'il va tenir la position. Pas possible. Voilà, ça me sert aussi pour faire de la véracité sur mes cours. Après, sur le haut niveau, le haut niveau, je l'ai fait, parce que ça m'intéresse d'aller chercher des disciplines totalement disparates parce que jamais je n'aurais pensé être préparateur de pelot de basque. De VTT de descente, voilà ce que j'ai. De VTT de descente, de MMA, j'ai eu tireur à l'arc, j'ai eu apnée. Apnée, ce qu'on peut faire en apnée. Donc là, tu es obligé quand même de dire, il faut qu'il y ait une connexion neurale, parce que si je fais comme tout le monde, on se creuse un peu la tête. Je ne trouve pas, on essaie d'en parler avec les personnes qui m'entourent. J'aime bien l'ouverture aussi. Puis on arrive à trouver des trucs qui sont sympas. Oui, c'est le bouche à oreille. Moi, je fonctionne, puis après, je fonctionne essentiellement aussi en affectif. Si le contact passe bien, ça fonctionne. Oui, oui, si le contact n'y passe pas, je te dirais, tu sais quoi, on va arrêter là parce que je suis autre chose à faire dans la vie. Je n'ai pas 30 ans. J'ai un petit peu plus. Je n'ai pas changé. Je suis un peu virulent. Je vais rester moi-même. Si tu me fais chier, entre guillemets, je te le dirais rapidement. Même si, je ne sais pas, tu me dis, il y a de l'argent, mais bon, pas d'intérêt, si. Je n'ai pas cette communion avec le staff ou avec l'athlète. Tous les athlètes, j'ai un rapport qui a un rapport affectif. S'il n'est pas affectif, je ne peux pas fonctionner, même si je fais les pousser à l'extrême. Eux le ressentent aussi. Non, parce que je n'ai pas de compétences. Je n'ai pas de compétences dans ce domaine. Donc, tu n'as pas ce qu'il y a en tout. Il faut trouver quelqu'un. Ou alors, il faut que je me forme. C'est bon, je n'ai pas passé l'âge. Je n'en suis pas bien loin. Mais c'est vrai qu'on en parle d'autant. Des applications. Là, dans le Powerband, on a quand même une base avec un flash code qui renvoie avec des vidéos. Où dedans, on peut retrouver quand même pas loin de 800 exercices en vidéo. Parce qu'on n'a pas dans... Je n'avais pas vu ça. Donc, les illustrations qu'on retrouve en photo, on les a également en vidéo ? Oui, mais beaucoup plus derrière. Donc, à chaque fois, il y a un flash code. À chaque sport, il y a un flash code. Plus sur la remise en forme qui va te renvoyer sur ces exos, mais plus d'autres. Je n'ai pas pu tout mettre. C'est-à-dire que dedans, j'ai 400 exos. Sur le flash code, j'ai peut-être 800 exos en stock. Donc, c'est une banque de données qui a l'outil vidéo. Il faut savoir que j'ai quand même... J'ai... J'aime bien. On a créé 16 DVD pédagogiques avec des thèmes différents, des disciplines différentes. Maintenant, le DVD est un petit peu obsolète. C'est-à-dire qu'avec YouTube, avec tout ce qu'on veut, plus personne n'achète. Donc, on va aller tirer ce qu'on peut tirer. Donc, peut-être que là, le numérique aurait une importance. Le seul avis que je peux mettre, c'est de demander à un joker pour ne point être virulent au possible. Joker accepté. Voilà. Après, des coachs qui sont en permanence sur YouTube, quand ils sont sur YouTube, il faut bien savoir qu'ils ne sont pas sur le terrain. C'est comme dans tout. que ce soit sur YouTube ou dans les écrits de Facebook. Des fois, je me dis, « T'as tellement de temps pour écrire. Je connais mes journées. T'entraînes quand ? » « T'entraînes quand ? » « Alors, tu fais ça quand ? » « Est-ce que ce que tu me sors, c'est du pipo ou de la véracité ? » « Non, bon, je me méfie un peu. Je suis encore de l'ancienne école. Des fois, ça me fatigue, mais ça ne me dérange pas plus parce que j'ai autre chose à faire dans la vie. Merci, Bruno. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501